voilà ça on registre donc donc ce que je voulais montrer c'est que bon moi je peux rajouter une table dans la ligne du config tool pour ça j'ai besoin du c-game name et donc le c-game name ici il y en a ok c'est un north pole c'est pas compliqué alors pour créer une ligne dans la table je vais dans le config tool bon ça c'est juste pour l'admin je fais table name rom name hop voilà c'est rajouté maintenant si je vais en table config elle doit être là voilà elle est là elle est vite c'est magnifique il n'y a plus qu'à alors donc pourquoi il faut un c-game name dans l'étape im donc en fait moi j'ai créé ce contrôleur VBS pour un peu faciliter de pouvoir jouer avec des paramètres comme toutes les tables je veux qui est du B2S ou non ou et en fait il y a plein de codes qui étaient copiés dans toutes les tables et en fait moi j'ai pris tout ce code là j'ai mis ça dans un fichier VBS à part et maintenant toute l'étape au début voilà tu dois loader ce contrôleur VBS et une fois que tu as ça tu as plein de méthodes et de fonctions qui peuvent être utilisées dans le script donc par exemple ici en fait une fois que tu as ça pour faire fonctionner une table im tu vas dans le table init donc ton c-game name tu en as absolument besoin et alors j'ai ajouté cette méthode loadim et en fait cette méthode loadim c'est dans le contrôleur VBS et elle va elle va récupérer le c-game name si jamais on est en B2S en fait voilà il va activer le B2S et le c-game name va en fait pouvoir être mappé avec une ligne de du config tool pour pouvoir faire le faire le lien pour pouvoir faire le DOF en fait ici je vais aller dans donc si je vais dans visual pinball, si je vais dans scripts donc le contrôleur VBS donc ça on va y remborder non en fait maintenant je pense que visual pinball x est sur github donc à mon avis ce fichier en fait partie moi j'ai créé la première version et après peut-être même qu'ils ont fait des mises à jour sans forcément me le dire mais il faut que ça reste compatible donc voilà je ne sais pas franchement j'ai créé après moi chaque fois je fais une copie je sais bien qu'ils ont rajouté un peu d'infos je pense sur le ici sur l'explication pour comment l'utiliser tu vois sinon voilà ici tu as ton loadim en fait ça va faire un loadcontroller et la méthode loadcontroller ben on va déjà regarder ce que c'est comme type je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici mais en gros voilà si on veut pas trop se casser la tête ben tu appelles ton contrôleur VBS si jamais c'était pas le cas dans une table que tu veux rajouter des infos tu mets l'autre im donc tu oublies pas le say game name et après voilà ton B2S peut déjà s'afficher et après il n'y a plus qu'à créer les créer le mapping ici créer des entrées quoi en gros ouais ok ok mais ça c'est la version moi je suis en 17 aussi donc c'est ça tu vois la même chose ici peut-être que qu'ils ont fait des changements et qu'ils n'ont pas retiré mon nom au dessus j'en sais rien enfin ce que je vais faire je vais copier le code ici je vais mettre ça dans visual studio code parce que je n'aime pas travailler sur du blanc ah ouais ce que je peux faire avant de faire ça euh maintenant j'ai pris l'habitude de ne plus changer le script directement dans la table je fais en fait il ya moyen de faire une copie euh un fichier VPS dans le dossier tables avec le même nom que la table et en fait quand on va lancer la table il va lancer le script qui est à l'extérieur ouais c'est cool donc je fais un nouveau fichier texte hop voilà donc là j'ai un fichier VPS qui sera vide évidemment je vais récupérer tout ça hop voilà donc il y a des couleurs il y a de la recherche intuitive c'est pas mal du tout donc alors c'est une table de JPS à l'as ça veut dire qu'on est déjà sur une bonne base donc lui il n'a pas de pincap il n'a pas de DOF mais je l'ai déjà je l'ai déjà aidé pas mal sur cette table IM et normalement c'est un bon élève ou il a déjà mis du code ou il n'y a plus qu'à mapper dans le config tool peut-être pas forcément tout mais il devrait y en avoir par exemple ah ou alors j'ai parlé trop tôt donc je vais chercher d'abord euh donc quand moi j'ai une certaine habitude c'est que quand je fais du DOF ben je commence par les flippers puis par les bumpers puis par les slingshots et puis après c'est quand même en fonction de ce que je trouve dans le script donc comment ça marche voilà donc il y a plusieurs façons d'aller chercher les informations d'où on doit mettre du code pour les tables IM donc une façon qui est assez pratique on cherche avec du play sound donc en fait le play sound c'est voilà c'est là où sont appelés tous les sons et ben là en fait on regarde les sons qui nous intéressent sur lesquels on sait bien qu'il faut faire du DOF quoi par exemple voilà les flippers ça il faut les DOF forcément donc on va les chercher par flipper si j'avais cherché par play sound j'en aurais peut-être moins de résultats mais en tout cas voilà ça c'est le flipper up c'est là où ce c'est là où le trigger se fait quand on appuie sur le bouton c'est ce code là qui est appelé qui va faire en sorte que le flipper monte ou descend donc voilà ici flipper up quand le bouton du flipper est enabled ou sinon voilà quand on lâche il fait un flipper down et en fait il y a deux choses qu'on veut faire qui est propre au DOF on veut faire du trigger vers le comment avec le DOF et bon il y a un truc que je fais depuis le début bon je sais pas si c'est encore super utile ou en tout cas moi ça m'intéresse énormément c'est que quand je quand il y a un effet du DOF moi je veux pas le son mécanique moi je coupe le son mécanique euh alors je sais pas si vous ça c'est une habitude est-ce que vous ça vous intéresse ou enfin est-ce que vous faites ça ou est-ce que vous vous connaissez au moins la fonctionnalité mais en fait je peux le continuer ouais 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 c'est ça non c'est dynamique en fait sur base justement de la configuration dont je sais pas qui vient de parler qu'est-ce qu'il vient de parler de de la configuration là dans vpx enfin disons que voilà pour pouvoir couper certains sons dans le config tool dans le dans vpx tout se bas tout se passe sur ce menu-ci donc je vais dans préférence on va dans configure keys notch & DOF et en fait par exemple ben si moi je veux euh pour les flippers bon on peut choisir soit je veux le son je veux pas le son je veux juste le DOF donc à ce moment-là je choisis DOF si par contre je veux que le son et pas de DOF bon je sais pas dans quel cas ça pourrait arriver mais euh je choisis soundfx ou alors si je prends les deux ben il fait les deux et tout ça en fait c'est un c'est un paramètre qui va être sauvegardé dans dans la registrie de votre pc et c'est là où justement euh ce que je vais rajouter en code qui va être interprété par le contrôleur VBS ça va lire ça et ça va dire voilà pour euh un effet ben je fais le DOF ou je fais le sounddfx ou je fais les deux donc voilà si par exemple vous voulez pas euh 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 du flipper mais vous voulez que le l'effet ben à ce moment-là vous mettez sur DOF et vous n'aurez pas le son d'accord donc je vais revenir sur le sur le script ici donc euh il y a il y a deux choses qui sont importantes il y a le sounddfx DOF et le DOF euh donc il y a en fait il y a trois choses qui sont importantes euh ah voilà trois choses qui sont importantes c'est ça donc c'est le DOF donc si on met ça dans le code avec un effet avec un état l'état ça peut être quoi ? ça peut être euh éteint allumé ou bien euh donc éteint allumé ou bien un pulse donc il fait un il est actif et désactif directement je sais pas si j'ai un exemple ici mais de toute façon je vais le faire dans le script donc euh ça c'est une première chose ça ça va activer l'effet s'il est bien mappé dans le config tool et qu'on a récupéré le fichier unique on lance on lance tout ce qui est en rapport donc sur nos ping-cap hop après pour pouvoir couper le son c'est ici c'est ici que ça se passe il faut mettre ça dans un script donc euh tout près par exemple du son du flipper euh du du trigger du flipper on va faire un sound fx avec le son en question qui serait ici flipper up et là on met l'option qui correspond à à ça par exemple euh euh non non ça correspond à ça mais le nom technique ils sont ici donc je vais prendre un exemple concret directement donc je vais dans mon script et moi par exemple je veux que dans le flipper up pour faire dynamiquement que le son soit activé ou pas par les paramètres du 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 vpx je vais faire comme ça en fait en fait c'est une méthode qui va en fait interpréter le paramètre que j'ai défini ici qui est doff ou sound fx etc en fonction de ça il va soit envoyer un son ou pas et donc voilà il faut vraiment choisir le bon donc doff flipper c'est voilà ça correspond au flipper contacteur euh ça c'est vraiment défini par ça à la base il y avait que pour contacteur et à un moment on voulait j'ai voulu séparer donc j'ai créé une entrée en plus pour les flipper pareil pour les target et pour les drop target donc euh c'est important parce que maintenant il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup d'auteurs ils mettent des doff contacteur partout bon euh ça active ou désactive le son et c'est un peu j'essaye de leur dire ou je repasse après mais maintenant j'en ai un peu marre je repasse plus par après pour moi parce que sinon moi je fais plus que ça quoi donc j'essaye de passer la bonne parole mais après voilà non en fait ça c'est ça correspond seulement au son mécanique ouais ouais donc euh voilà je veux pas entendre le son mécanique des targets ben il faut utiliser doff target ou doff flipper ou bien doff shaker il y a des sons assez bizarres dans vpx moi je veux pas le son je veux juste le son le son physique de mon shaker pareil pour le jeer le bell chimes knocker et contacteur voilà c'est tout ce qui est contacteur excepté target drop target flipper non 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 ouais il y en a qui en ont ouais des chimes c'est un peu plus courant ben ceux qui font du ben si t'as une étape im ben je te conseille d'en mettre parce que ça c'est vachement bien et belle ben c'est une plus grosse cloche que normalement tu mets au dessus de ton ton bac glace et ça il y en a très peu qui l'ont j'ai vu qu'il y en a qui en avait ouais de quoi ben c'est l'espèce de 3 Tu peux peut-être mieux s'expliquer que moi. Moi par exemple. Moi j'ai pas de Chimes. Et je déteste le son des Chimes. Alors moi même si j'ai pas le Toy. Je coupe le son quand même. Il est 40. J'espère qu'on va pas être coupé. On va voir. Sinon je remets un Meeting. Ah cool. Ah non j'ai pas vu. Bah écoute c'est tant mieux. On va pouvoir continuer alors. Donc voilà ça. Bon je ne reviens plus dessus. Pour l'instant je pense que ça a été compris. Donc voilà. Le Sound est fixe. Bon je vais le faire un peu plus compliqué. Mais si vous avez déjà compris ça. Je peux aller à l'étape le plus loin. Donc. Pardon. Donc ça ça fait que ça fait qu'interagir avec le son. Je veux le son. Je veux pas le son. Mais ça fait toujours pas du Dof ça. Alors pour faire du Dof. Il y a la commande Dof. Donc si je reprends la Dock. Qui se trouve dans le contrôleur VBS. Bon en fait ça. Il y a du. C'est où ? C'est ici. For pure Dof calls without any sounds. Alors c'est quoi ? Dof. Le numéro. L'ID de l'effet. Puis l'état. C'est soit On, Off ou. Dof On. Dof Off. Ou Dof Pulse. Je crois qu'il doit être décrit quelque part. Ah bah voilà. C'est ça. En fait derrière c'est juste un numéro. Donc. Dof Off 0. Dof On 1. Etc. Donc. Je reviens ici. Donc. Pour faire un effet. Bah il suffit. Bon en général. Les flippers. Je fais 101 flippers gauche. 102 flippers droit. C'est le bon point de profil pour la façon. Bah en fait. C'est juste un ID. Je mets ça ici. Après. Je vais dans le. Dans le config tool. Et alors là. Je mets E101. Alors ici il y a un shortcut qui. Donc. C'est documenté nulle part. Mais voilà. Comme ça vous le saurez. Tu fais un moins. Et en fait ça enregistre directement. Pas besoin de passer pour le bouton. C'est fait. Mais en fait. C'est E. Parce que. Il faut. Une nomenclature devant. Pour que le Dof. Comprenne. Ce que c'est comme type d'effet. Bon. Par exemple. Pour les ROM. Tout ce qui est solenoïde. C'est S. Tout ce qui est switch. C'est W. Et quand tu fais un L. C'est une lampe. Je ne sais pas. Apparemment pas. Non. Ce n'est pas noté. Apparemment. Il y a un start. C'est un petit peu vite. Si vous allez dans ma signature. Oh vas-y. Ben moi dans ma signature. Moi j'ai deux liens pour qui expliquent tout ça en fait. Ouais. Ben. Comment je baisse ce truc. Ok. Si je vais dans ma signature. Je ne sais pas comment on voit ici. Profile. Non. Ce n'est pas ça. Ben. Peut-être sur VP Universe. Ben. Sinon. Si je prends un de mes derniers topics. Bon. Je ne poste pas beaucoup. Si je vais dans le post. Ok. Voilà ici. How to use controller VBS for sstables. Et how to use controller VBS for EM. Et original. Donc je vais dessus. Ouais. Ouais. Mais je pense que. Sur VP Universe. Ça pointe directement dessus. Et là j'explique. Ben. Ce que je vais expliquer maintenant. En live. Ben. Par exemple ici. Ah. C'est vrai qu'ici. Ben. Tout se passe au niveau du script. Mais. Je n'explique pas comment faire dans le. Dans le config tool. Mais de toute façon. Tu vas. Je ne pense pas que tu vas oublier que si tu fais une table. Tout ce qui est EM. Est fait. Ben. Il faut du E devant. Donc. C'est enregistré. Donc voilà. Alors. Donc. J'en étais où ? Donc. Je suis ici. Ben. Voilà. J'ai fait ça ici. J'ai fait ça. Ici. Et ben. Voilà. En fait. Ben. Ça. Quand tu vas appuyer sur le bouton. Du flipper. Ça va. Activer le contacteur. Et. Voilà. Une fois que tu as. Récupéré la INI. Tu mets ça dans. Dans ton dossier INI. Comme d'habitude. Et puis après. Ça fonctionne. Attention que. Oui. Le flipper. C'est un peu spécial. Parce que. Tu vas faire ça. Magnifique. Après. Tu lâches ton bouton. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le contacteur va continuer. Il va. Lui. Il n'est pas au courant. Au moment où tu lâches le bouton. Donc. C'est ça. Qu'est-ce qu'ici. Ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben. Il faut faire du DOF-OFF à un certain moment. Donc. Alors. Il faut faire comme ça. Et alors. Pareil pour le. L'effet ici. Donc. On fait ça comme ça. Et comme ça. C'est complet. Donc. Soit. On fait un DOF-Pulse. Et alors. On ne se soucie pas de savoir quand est-ce que ça va stopper. Parce que ça va se stopper directement. Ou bien. À un moment donné. On met un DOF-ON. Mais il faut absolument mettre un DOF-OFF. Ou sinon. Ça ne va jamais s'arrêter. Vous savez quoi. Mais tu crois que c'est pas le DOF-OFF ? Le DOF-OFF c'est pour activer le contacteur. Mais il va. Il va continuer à l'activer jusqu'à ce qu'on fasse un DOF-OFF. Le contact. C'est pas le. Non. C'est pas le bruit ça. Ça c'est le. Le contacteur. Le toy. Ça c'est vraiment. Vas-y. C'est le trigger qui va envoyer à ton. À ton LED WI. Soit ton Pinské. Pour dire. J'active le contacteur. Et je laisse. Je laisse ouvert. Jusqu'à ce que je fais un DOF-OFF dans le code. Qui est. Qui est triggeré quoi. Donc. C'est super important. Surtout pour des gens qui. Moi j'ai des relais partout. Il y a des gens. Il y a des contacteurs. Il y a des solénoïdes. Et là en fait. Si tu laisses très longtemps. Tourner le truc. Ça chauffe. Ça peut. Tu peux le brûler. C'est fini quoi. Donc très attention. Quand on met un DOF-OFF. Il faut absolument un DOF-OFF. Il faut être sûr que. Ça. Ça l'active. Sauf si tu appuies sur le bouton. Pendant une minute. Bah là. Je peux rien y faire. Mais ou sinon. Ouais. Faut vraiment faire gaffe. D'accord. Moi j'ai encore un. Les deux. À l'ancienne. Je suis pas trop au courant. Ok. Si vous pouvez le faire. Dans le Pinscape. Donc là. Ça va déjà limiter quoi. Si physiquement. Il y a un paramètre. Dans le Pinscape. Qui dit. Après 10 secondes. Je l'arrête. Ça fait le job quoi. Donc ça. C'est une façon de faire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut un ON et un OFF. Ok. Donc. Ça. C'est une façon de faire. Alors moi. À un moment. Ça. Ça m'embêtait un peu. De faire. D'écrire deux lignes. Pour faire la même chose. Ou plus ou moins. Enfin. Quelque chose qui était lié. Alors après. J'ai créé une autre méthode. Qui s'appelle. SoundFXDOF. Donc. Qui fait un peu. Qui récupère les deux infos. Et moi d'habitude. Quand. Quand j'ai un son. Qui est lié à un effet. Bah. Je fais ça en une ligne. Donc. Au lieu de faire comme ça. Je fais comme ça. Et ça. Je vais vous montrer la doc après. Comme ça. Voilà. Et ça en fait. Ça fait la même chose. Que les deux lignes en dessous. En une ligne. Voilà. Et ça en fait. Si je reviens ici. Voilà. Ça expliquait ici. Donc. Le son. Dof event. 101. 102. Ou quoi. L'état. Et puis après. Dof toy catégorie. Ici. C'est toujours Dof flippers. Ah oui. Bien vu. En fait. Il va. Non. Non. Parce que. Ça c'est une info. Qui est envoyée à l'extérieur. Donc. VP. Va pas aller. Et même. Dof. Va pas aller non plus. Parce qu'en fait. C'est comme. Si tu disais. Deux fois. Quelqu'un. Ouvre la porte. Bah. Il va. Vous ouvrez la porte une fois. Quoi. Donc. C'est dupliqué. Pas d'impact. Négatif. Ou quoi. Mais. C'est juste pas propre. Quoi. Donc. Ça c'était pour le flipper droit. Le flipper gauche. Bah. On va faire la même chose. Pour le flipper droit. Donc. Le flipper up. Voilà. C'est le même son. En fait. Ici. Je vais remplacer 101. Par 102. Ciao. Je l'ai fait au fur et à mesure. Parce que ça. C'est arbitraire. C'est indépendant. C'est vraiment des configs indépendantes. Tu vois. Tout ce qui. Ouais. Je peux très bien. Quelqu'un a créé un script. Et il dit. Moi. Le flipper. Flipper gauche. Moi. Je l'ai mis sur le 200. Ou 350. Après. Si on n'a pas envie de changer le script. On s'adapte au script. Moi. J'ai une habitude de faire 101. 102 flipper. Il n'y a pas de template. Ouais. Après. Je ne sais pas. De quel nom tu parles. En fait. Ah ouais. Ouais. De toute façon, ici, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à mettre ici. Alors. Ça. Je me dis l'avantage d'avoir un template. Disons qu'il faut vraiment faire le lien entre les deux. Après. Tu vois. Tu sais que tu mets 101 là. Tu sais que c'est du flipper. Tu vas le mettre ici. Ça. Moi. Je ne voyais pas trop la valeur ajoutée. Je ne voyais pas trop la valeur ajoutée. je vais le faire. Tu peux voir. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. peu différente même si elles se ressemblent fort et il suffit que par exemple dans certains tables t'as pas de bumpers, t'en as un, t'en as deux, t'en as cinq. Pareil pour les rollovers donc chaque table est un peu un peu unique même si ça ressemble beaucoup. On parle de slingshot, de bumpers, de target. Comme elles sont toujours un peu différentes en fait moi je trouve que c'est mieux de vraiment comprendre ce qu'on fait à gauche et à droite et que ça se lie entre eux quoi. Que tu utilises un template, tu peux facilement avoir des conflits, des mappings qui fonctionnent pas. Ouais il faut vraiment voir avec un cas concret. Ouais dans le script, je sais même pas si ici on va voir plus tard, je vais aller dans l'ordre. On reviendra à l'undercap plus tard. Maintenant je vais regarder les bumpers. Bon je vais quand même tourner la table une fois. Je vais prendre un screenshot et je vais sortir. Comme ça on va voir quel est le layout et voilà ici j'ai trois bumpers. Donc il y en a un jaune, un bleu et un rouge. Alors qu'est ce que je vais faire ? Je vais donc je vais créer des effets, un effet de contacteur pour les trois et en même temps je vais associer, je vais faire un effet de LED, de flasheur. Donc un effet de flasheur sur le, sur le flasheur left en jaune, sur le flasheur, un bleu sur le flasheur center. Et ici un, voilà, un rouge sur le flasheur, flasheur left quoi. Bah je vais faire dans le script et je vais après je vais, c'est comme j'ai fait pour ici pour le, ouais je vais créer un 100, 300, 405 pour les contacteurs. Et je vais rajouter un effet séparé pour les flasheurs. On pourrait faire ça en un coup. Pardon ? Ah oui, c'est juste ça. Ah oui, c'est ça. Donc ici, à la base dans le config tool, dans la version 1 du config tool en 2012, on n'avait que 8 contacteurs. Une fois que DOF est sorti, on s'est dit, ouais maintenant on peut gérer beaucoup plus de choses. Moi et su 6 art et un autre, on a regardé un peu comment est-ce qu'on pouvait disperser les contacteurs en dessous du playfield pour voir combien on pouvait en avoir en plus. Et on s'est mis d'accord de dire, ok, on en veut 3 derrière, 3 au milieu et 2 en dessous. Dans 3, 3, non, 2 en dessous et puis 2 pour les flippers. Donc on en a 10. Et donc en fait, il y en a déjà qui sont pleins, ouais, pourquoi est-ce qu'on ne regroupe pas, etc. Enfin bon, je lui aurais dit, bon alors à ce moment-là, il faut revoir toutes les configs, mais il y a juste un bumper, un 10 bumper back left. Il y a un 10 bumper middle left. Et en fait, tout ce qui est censé se mettre ici et là, on va leur copier ici. Comme ça, ceux qui ont encore 8 bumpers, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les 10 bumper back ou de faire un regroupement entre celui-là et celui-là. À l'époque, ce n'était pas encore disponible. Maintenant, on pourrait même se dire, on pourrait backer tout ce qui est 8 bumper et en fait, tu fais un combo avec le bumper back left et le bumper middle left. Voilà, comme ça, on réduit, mais bon, je n'ai pas envie d'embêter tout le monde en disant, vous devez faire comme ça et voilà, finalement, on reste comme ça pour le moment encore. Donc, je rajoute un 103, 104, 105 et alors, donc, il y a 5 ici, 5 flasheurs, je vais faire un 106 avec une couleur, c'était yellow, 107. Et on n'est pas sorti. Je mets eux dans tout ce qui est un effet qui est associé avec un effet dans le script, que ce soit flasheur ou quoi que ce soit. Non, en fait, une lampe, c'est par rapport au ROM. Donc, tout ce qui est switch, solenoïde, lampe, tout ça, c'est par rapport à une schématique d'un manuel. Donc, c'est la ROM qui gère ça. C'est ça. Donc, ici, je vais faire un blue et je vais faire un red. Donc, ça, la config d'œuf est déjà faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à adapter le script. Donc, les bumpers, en général, c'est bumper 1, bumper 2, bumper 3. Et il faut aller chercher les... Comment ils s'appellent ? Normalement, je m'attendais à retrouver ici. Ah ben voilà. C'est bumper 001, bumper 002, bumper 003. Et pour être sûr que ça soit ça, on peut aller dans ici. Et en fait, il y a plusieurs façons de voir. Tu fais un clic droit ici. Tu vas voir, ok, c'est bumper 001. Celui-là, normalement, ça doit être le 2. Celui-là, c'est le 3. Ou sinon, des fois, c'est... Quand on clique, on... Des fois, il y a des choses qui sont en arrière. On n'arrive pas forcément à cliquer dessus. Il y a un autre moyen de le faire. C'est avec le shortcut CTRL-SHIFT-E. Et là, ça va ouvrir un Search Element. Et là, on peut faire ça comme ça aussi. On fait un Select. Et là, il va le mettre en surbrillance. Il y a encore une autre façon que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et qui là, c'est vraiment super pratique. Donc avec VPX, maintenant, on a... On a toujours eu cette histoire de layers. Donc, on peut définir des tranches de Playfield. Comme ça, on peut afficher les objets qu'on veut. Par contre, ici, on peut mettre un filtre sur les objets qu'on veut afficher. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Par exemple, je veux... Je sais bien qu'il y a un bumper 0,01. Donc ici, il va me dire que c'est sur le layer 1. Et si je le coche, directement, je vais le voir ici. Donc, si je retire mon filtre, voilà. On peut cocher sur tout ce qu'on veut. On peut le voir affiché. Et voilà. Ça, c'est depuis le VPX 10, 17, je pense. Ou 10, 6. Et c'est vachement pratique aussi, quoi. D'où l'intérêt de faire des vidéos pour voir. Parce que, on va dire, trouver ça dans les forums, dans la page 530 du VPX 10.7. Voilà, j'ai rajouté la fonctionnalité, super. Ouais, si tu ne suis pas de tous les jours, etc. Il faut le savoir, quoi. Donc, bumper 0,01, on sait bien que c'est le DOF 103. Donc, je vais faire un soundfx DOF. Donc, quand on fait un soundfx DOF, il faut toujours avoir un play sound devant. Donc, il ne faut pas remplacer soundfx par play sound. Parce que le soundfx ou soundfx DOF, ça va remplacer le son. Soit, c'est OK par rapport à ce qu'on veut rajouter. C'est du vécu, ça m'arrive souvent. Donc, je vais fermer la parenthèse avant de faire une connerie. 103. Là, je vais faire du DOF pulse. En fait, dans la plupart des cas, on va faire du DOF pulse. Voilà, ça, c'est pour le contacteur. Et après, il faut rajouter l'effet pour le flasher. Donc, sur 300, 405, 106, virgule DOF pulse. Voilà, ça, ça va faire le DOF sur le contacteur de gauche et sur le flasher de gauche. Donc, quelqu'un, pour avoir un contacteur et pas de flasher, ou un flasher et pas de contacteur, quand on dit ceci les deux, voilà, à ce moment-là, on est tranquille. Ouais, 106 ici, 103 là. Donc, je vais faire la même chose ici. Pas oublié de remplacer avec Bumper 002. Hop. Et alors là, je vais mettre 104, 107. Pareil pour Bumper 003. 105. Voilà. 106, 107, 108, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, les Bumper, en principe, c'est en ordre. Donc, troisième chose, les slingshots. Donc, je vais tout réactiver. Hop. Et alors, je peux aller directement ici. On va chercher sur sling. On en a 32. Est-ce que j'en ai moins slingshots ? Ah, voilà. Bon, part d'expérience, je sais bien que... Point Disable, etc. Left Slingshot, ça sera Left Slingshot. Non. Si. Hop. Voilà. Left Slingshot et Right Slingshot. Donc, je vais faire ici le code. Dans le config tool. Donc, je suis à 108. Je vais faire un 109. 110. Et alors, moi, en général, je mets les effets de slingshot à l'opposé des... T'enlèves sur les flashers. Parce que, finalement, quand on regarde ici, les slingshots sont un peu plus à gauche des bumpers. Donc, je mets... Je dispose les effets sur les flasheurs comme ça. Donc, je vais faire un 110. Je vais regarder la couleur. On va dire que c'est du bleu. En fait, moi, je choisis la couleur prédominante sur les slingshots. Donc, je vais faire 110 blue. On a... Voilà. Donc, 109... Ah, par contre, ouais, là, je dois changer. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, je suis coupable. Bon, je devrais. Mais... Bon, celui qui a envie de le faire. Moi, en fait, ici, j'ai mis une routine. C'est vrai que, quelque part, je pourrais, en développement, populer les trois flasheurs sur base des cinq flasheurs. C'est quelque chose que j'ai fait pour les... Tout ce qui est adressable, en fait. Si j'appuie ici sur... Save and create basic matrix config. Là, en fait, il va me remplir... S'il aligne sur base de ce que j'ai rempli dans les cinq flasheurs. Donc, comme ça, si jamais quelqu'un... Il a une... Il a des LED strips. Et... Rien que le fait de ça, ça va remplir un truc par défaut qui est basé sur les cinq flasheurs, quoi. Pareil, quand je vais mettre du strobe, ça va remplir... Je ne sais plus. Je crois que c'est celui-là. Après, si quelqu'un veut quelque chose de plus élaboré, il peut réécrire cette ligne. En tout cas, le fait de choisir l'option ici, ça va déjà remplir avec les effets comme si je les avais mis ici, quoi. J'ai été à combien ici ? 109. D'accord. Il y a aussi Terry Raid qui a fait beaucoup de choses. Et moi, c'est ça. Moi, j'ai fait ça justement pour ne pas me casser la tête. Moi, je n'ai pas de LED strips. Je ne veux pas gérer ça. Donc, je dis à Terry Raid, si tu veux y aller, vas-y. Et moi, je crée un... Voilà. J'extrais, je mets ça par défaut si jamais il n'y en a pas, quoi. Ouais, mais c'est... Ouais, mais c'est... J'ai vu ça en vidéo. J'ai vu ça en vidéo. C'est un truc de fou. On s'est bien amusé. Moi, en fait, à un moment, j'avais des... 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 Des contrôles... Comment ? Des toys. Un peu, genre, comme ça, mais... Des trucs qu'on met en discothèque, quoi. RGB, et... J'avais la même chose. Je ne sais pas si j'ai encore des photos. Je crois que je les retrouve. Mais après, j'ai retiré parce que... Ben, moi, j'ai des... J'ai des bacon, hein. Des... Des sirènes, quoi. Mais c'était encore un autre truc où t'as... C'est le même principe que... Les LED strips qui remplacent les flasheurs, quoi. Et j'avais ça en... En vertical sur les côtés de mon flipper, quoi. Euh... C'est un truc tout fait, hein. Hein ? Non, mais j'ai un stroboscope externe, aussi. Qui est derrière mon fincap. Ça, par contre, ouais. Ouais. Mais en fait, parce que moi, au début, j'avais des... J'avais un stroboscope. Enfin, des petits strobes, tu vois, sur le câble. Et... En fait, justement, ça... Ça pétait les yeux. Parce que c'était juste en face de toi. Alors, je me suis dit, je... Ben, une fois qu'on avait mis en place cette histoire de LED adressable, Ben, moi, j'ai trouvé un... Un strobe... C'était comment ? Strobelight... Un... Une espèce de... J'ai un truc comme ça, derrière mon flipper, quoi. Ben, en fait... Ouais, c'est pas... C'est pas directement dans mes yeux. Et en fait, ça éclaire toute la pièce, quoi. Mais c'est pas directif sur... Et c'est vraiment... Ouais, je trouve ça vraiment top, quoi. Je sais pas si... Y'en a quelqu'un qui l'ont fait, mais je suis pas trop au courant. Je vais voir si... Donc ça, c'est mon pin-cab. Ah ouais, j'ai la lumière allumée. Quand je passe dans les rampes et tout ça, tu... On va voir si... Je sais pas si vous voyez bien. Faudrait que je... Je rentre dans une rampe. Ah ben, t'as vu là ? Ben ça... Ouais, mais ça flash pas dans les yeux. Donc, c'est... C'est acceptable. Ok. Donc, les think shots, c'est fait. Ouais, ouais. Alors, bon. Maintenant, ça c'est... On va dire ça, le basic est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Le reste est là. J'ai plus trop le moment de règles de dire... Ouais, je commence par-ci, par-ça. C'est en fonction de ce que je trouve dans le... avec les filtres. Alors, je vais faire un... Un pivotement. Non. 180. Donc, une fois que le basic est fait... Maintenant, je veux tout. Oh, c'est vraiment con ce... MS Paint. Ah ! Bon, ben, je vais revenir sur la... La table ici. Je vais partir du bas. Je vais rajouter ce qui me manque. Donc, euh... Bon, par exemple, qu'est-ce qui me manque ici ? Ben, le... Le ball release. Donc, quand une balle passe d'ici à là, Ben, moi, je veux un effet. Et, euh... Il y a sûrement déjà un son qui est en place. Ben, je vais remplacer le son par... Un sound effects et... Et un doff. Donc, en principe, dans toutes les tables, ça s'appelle ball release. On va aller voir ça. Ball release, create new ball. Et en fait, moi, voilà. Quand on n'est pas sûr d'où ça se trouve directement, même si j'ai trouvé un ball release, mais il y en a plein, il faut aller chercher le son. Donc, ici, FX ball rel. Ça veut dire que c'est vraiment en ce moment-là que le son va être... Va être joué. Et là, on peut mettre du doff. Donc, là, moi, maintenant, je mets le son sur le slingshot right. Avant, c'était sur les flippers. Et en fait, il y en a qui me disaient, ouais, non, Denis, il n'y a pas moyen de se séparer. Parce que nous, les flippers, on ne veut que les flippers, quoi. Et finalement, voilà. Il y a encore quelques tables où c'est encore sur les flippers. Des fois, quand je revois des tables qui sont sorties, je revois un peu ça. Et maintenant, tout ce qui n'est pas flippers, je mets ça sur les slingshots. Donc, là, voilà. Je mets juste E113. Et alors, j'arrive ici. Je fais du sound effects d'off. Hop. Doff pulse. Doff contact ors. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on peut aller au suivant. Alors, qu'est-ce qui manque ici ? Ah ouais. Il y a un effet un petit peu sympa que je mets sur toute les tables IM. C'est que quand la balle arrive ici, je veux faire un effet où le premier flasheur s'affiche d'une certaine couleur. Puis, il disparaît avec un fading. Puis, après, il y a les deux flasheurs sur les côtés qui s'affichent avec une autre couleur. Avec du fading en plus. Mais juste après que le premier soit éteint. Et puis, la même chose sur les trois dièmes. Bon, ça, c'est une fantaisie que je mets un peu sur toute. Et bon, je trouve ça sympa. Il n'y a personne qui ne s'est jamais plaint ou quoi que ce soit. Donc, je continue. En fait, quand j'en s'habille et qu'elle arrive à un certain endroit pour dire que, voilà, elle est lancée, elle va aller sur le playfield. Donc, ah ben ça, je vais vous montrer. Donc, je vais récupérer les trois couleurs les plus prédominantes sur le playfield pour pouvoir faire mon petit effet de fantaisie. Donc, ici, on va dire que je peux prendre, je ne sais pas moi, le bleu clair, le rose et le jaune. Donc, là, à ce moment-là, je regarde ici s'il y a un trigger et je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je vais en rajouter un moi-même. Donc, pas de chance pour JPS Alas, il devra faire une update de la table. Alors, c'est vrai, je n'ai rien dit. Tout à fait. Mais si c'était une table SS, donc avec une ROM, et que le 7DFX était bien mis en place, il n'y aurait pas besoin. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ici, moi, je vais rajouter un trigger. Donc, je sélectionne un trigger ici. Je vais le mettre quelque part. Ben, pas trop bas, que si jamais la bille retombe, ça va refaire l'effet. Donc, je vais essayer de le mettre... Non, ce n'est pas du tout là, c'est ici. Je vais le mettre, par exemple, ici. Je vais le mettre à non visible. Je ne veux pas qu'il soit visible. Retire-toi ici. Oh, je préfère retirer ce truc. Bon, soit. Et alors, je dois me mettre à un nom. Ben, en fait, je crois que c'est trigger001. Bon, je vais le mettre à un nom.